La location courte durée, c'est pénible ! Il va falloir t'en occuper, faire le ménage, aller chercher les rouleaux de PQ, le gel douche, etc. Oh là là, les entrées, les sorties. Moi franchement, je laisse tomber. C'est exactement ce que tu te dis quand il ne connaît rien, eh oui. Ou alors quand tu n'as pas les bonnes méthodes. C'est souvent d'ailleurs le cas. Alors, la location courte durée, effectivement, ça nécessite plus de travail, plus d'organisation. C'est également plus rémunérateur que la location longue durée. Mais bien sûr, tu n'es pas sans savoir que quand tu travailles plus, tu es payé plus, à part peut-être en France. Mais peu importe, en tout cas, dans ce système-là, ça fonctionne. Alors, je vais t'expliquer exactement et je vais te donner les tips pour que tu puisses oublier cette problématique de l'investissement en courte durée et l'obligation de passer par une conciergerie qui va te prendre 20% sur ce que tu n'as pas encore gagné. Bon, je vais t'expliquer tout de suite. Alors, chose très simple. La location courte durée, résumons. Quelles sont les contraintes liées à la location courte durée ? Alors, bien sûr, il y a l'entrée et les sorties des locataires. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi également le fait de pouvoir répondre aux messages. Il y a aussi le ménage. Il y a aussi les consommables, c'est-à-dire le PQ, les DRAC. Bon, il y a pas mal de choses quand même. Premièrement, location courte durée, entrée-sortie. Tu pourrais très bien mettre une boîte à clés. On accroche une boîte à clés avec un code. Donc, ce code, je le donne au locataire avant qu'il rentre. Et puis, il prend les clés. Je n'ai pas besoin d'être présent. Il rentre, il fait son affaire, il repart, il remet les clés. Bon, c'est un système parmi tant d'autres. Ça peut être aussi une poignée connectée dans laquelle il y a un code à taper. Et donc, il arrive, il a reçu le code, il tape le code, ça ouvre la poignée, il rentre chez lui. Et puis, en partant, pareil. Ça pourrait être une ouverture à distance. Une fois qu'il est devant, j'appuie sur un bouton. Grâce à Internet et la magie de l'électricité et des ondes. Et donc, il rentre, il fait sa life. Et puis, quand il repart, on n'en parle plus. Les clés sont sur la table, il fait son séjour. Et puis, quand il a fini, il laisse les clés sur la table, il claque la porte, on n'en parle plus. Il y a énormément de méthodologies pour pouvoir automatiser l'entrée et la sortie de ton locataire. Maintenant, il va falloir le prévenir, ce locataire. Donc, il faut lui envoyer des messages, il faut répondre, machin. Par exemple, sur la plateforme Airbnb, tu as la possibilité d'automatiser tous les messages. Tu pourrais très bien automatiser un premier message. Quand la personne réserve, il reçoit un message. Merci d'avoir réservé dans le logement. J'ai hâte de pouvoir justement vous accueillir dans les lieux. Vous allez retrouver un logement charmant avec l'ensemble des commodités aux alentours, avec une description brève, etc. Après, j'ai automatisé un autre message. Une heure ou deux heures avant leur arrivée. Pour leur envoyer les codes. J'espère que vous avez fait bonne route. Ou si vous êtes encore sur la route, j'espère que le trajet se passe bien. Voici vos codes pour pouvoir accéder à la poignée connectée, à la boîte à clés, peu importe. C'est automatisé, ils reçoivent, on n'en parle plus. Arriver sur place, pas besoin. Bon, j'aimerais bien avoir le code. À quelle heure ils arrivent ? Non, on ne fait pas ça. Donc, il rentre dans le logement. Et puis là, j'ai quand même envie de lui dire deux, trois trucs dans le logement. Donc là, j'ai automatisé un message pour le lendemain matin. Bonjour, j'espère que votre première nuit s'est bien passée. Donc, dans le logement, vous retrouverez tout le nécessaire, comme vous aurez pu le constater. Vous allez avoir dans le placard du café, du thé. Vous avez une boulangerie qui se retrouve à 100 mètres sur la gauche de votre appartement. Ils font de délicieux croissants. Vous avez aussi la possibilité d'aller visiter le marché. C'est automatisé. Vous le faites une fois et ça se met tout seul. Super génial, merci pour ces informations. Eux, ils ne savent pas, mais ils parlent à un bot en fait. Moi, j'ai déjà tout écrit. Ensuite, je pourrais très bien, avant leur départ, leur donner les instructions de départ. Mais dans ce cas-là, est-ce que je vous leur écris ? Non, je l'automatise, pareil. Paf, ça part six heures avant leur départ. J'espère que votre séjour s'est bien passé, que vous avez pu profiter, visiter l'ensemble de tous les contrées lointaines. On ne peut pas. Et donc, du coup, avant de partir, les poubelles doivent être jetées là-bas, les draps doivent être mis dans la panière. Pas besoin de faire le ménage, il est inclus dedans. Et puis, bon, les deux, trois choses que vous voulez leur dire. Fermez les volets, fermez la porte, peu importe. C'est automatisé, on n'en parle plus. Ils sont partis, généralement, 11 heures ou départ tardif, 15 heures, peu importe, suivant ce que vous faites. Tout de suite, vous envoyez un message, pareil, automatique, deux heures après leur départ. J'espère que votre séjour s'est agréablement passé, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous aider, à nous améliorer, en nous donnant toutes les informations nécessaires en message privé pour, tout simplement, les points d'amélioration. L'avantage de faire ça, de solliciter un message privé, en fait, en gros, voilà comment je le fais. Je leur dis, une note 5 étoiles sera appréciée. Si jamais, il y a quelque chose que vous avez pu remarquer, qui pourrait être amélioré, n'hésitez pas à nous le donner en message privé. Ça nous permettra de nous améliorer pour la suite, etc., etc. En gros, je leur dis que une note 5 étoiles est appréciée, parce que ça va forcément aider le compte. Et je leur propose de m'écrire, pour que je puisse m'améliorer en message privé. Et ça, ça marche à 99% des cas, parce que forcément, le locataire est guidé. Je lui demande de mettre 5 étoiles. Et à côté, même s'il n'était pas trop d'accord à mettre 5 étoiles, par exemple, parce qu'il aurait préféré mettre 4, parce qu'il avait envie de me dire des trucs. Bah justement, je lui dis que personne n'est parfait, je ne demande qu'à m'améliorer. Aidez-moi à m'améliorer en me donnant les informations en message privé. Et donc, je l'incite justement à sortir de la plateforme publique et à m'écrire en privé pour que je puisse m'améliorer. Ça fonctionne. Et après, c'est terminé. On a vu que j'ai pu enregistrer 5, 6 messages, donner l'illusion que je suis extrêmement présent alors que je ne le suis pas, tout en automatisant tout le process. Après, on va se dire, mais la femme de ménage, elle doit venir, elle doit partir. Et comment on sait ? La femme de ménage, c'est pareil. La femme de ménage, je la mets cohote sur Airbnb. Donc, du coup, elle reçoit tous les messages des locataires qui sont sur place. Et elle sait quand ils partent, quand ils arrivent. Et elle reçoit aussi des messages s'il manque des choses, s'il y a une problématique ou quoi que ce soit. C'est tout automatisé. Je n'ai même pas besoin d'appeler la femme de ménage. Magnifique. Après, tu vas me dire, oui, mais Jérémy, tu sais, il y a les consommables aussi. Il y a le PQ, les draps, les machins. C'est qui qui s'en occupe ? Bah, c'est qui qui s'en occupe ? La femme de ménage. La femme de ménage, tu la payes un peu plus. Et automatiquement, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va nettoyer les draps chez elle. Elle va les ramener propres. Par contre, ça nécessite un roulement. Et là, pour le roulement, j'ai une astuce que je fais. Moi, j'ai acheté une grande armoire. J'ai mis un cadenas. Cette armoire, alors soit elle est dans les communs, soit elle est dans l'appartement. Dans cette armoire, je vais avoir en fait du stock. C'est-à-dire que si la femme de ménage a oublié de mettre des rouleaux de PQ, tu vas avoir une mauvaise note pour rien. T'en as dans l'armoire. À la rigueur, de dernière minute, tu peux dire au locataire, tenez, voilà le code, servez-vous, prenez un rouleau de PQ s'il en manque un. Si jamais, je ne sais pas, les draps, ils sont tachés. Ça arrive des fois, on a mis les draps, il y a une tâche. Ah, qu'est-ce que c'est ? Les draps sont tachés. Pas de problème. Regardez, ouvrez le coffre, vous allez avoir les nouveaux draps. Désolé pour ce dérangement. Quand vous mettez des dosettes de café, vous mettez une petite boîte de chocolat, peut-être qu'elle a oublié de le mettre, servez-vous. Et boum, on est extrêmement réactif. On achète toujours les draps en trois exemplaires, par lit. Ça permet d'en avoir un sur le lit, un en cours de nettoyage, ou alors nettoyer, et un en réserve, au cas où il y a une problématique. Ça peut arriver, un bébé qui vomit partout, tout peut arriver. Donc ça permet d'améliorer forcément l'expérience voyageur et de ne pas avoir la problématique. Ce que je fais une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, on remplit le stock, toujours la femme de ménage qui le fait. Je la paye en supplément, je fais la commande. Livraison sur place, boum, et on n'en parle plus. Et puis elle met tout dedans, terminé. Tu vois, de suite, la location courte durée, c'est moins compliqué quand même. Et après, il y a plein d'autres astuces, mais je préférais te parler de celles qui sont potentiellement les plus chronophages à tes yeux, puisque c'est les seules auxquelles on pense quand on se lance. La location courte durée, comme tout autre métier, parce que oui, c'est un métier, une fois qu'on a le savoir-faire et qu'on sait optimiser son temps, mais automatiquement, on arrive à de meilleurs résultats. Et une chose importante, un message important que je veux te faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas confondre le métier d'investisseur immobilier et te créer un nouveau job. Si aujourd'hui, ton but est de devenir investisseur immobilier, ne deviens pas femme de ménage, ne deviens pas conciergerie, ne deviens pas décorateur d'intérieur, ne deviens pas plaquiste, ne deviens pas électricien, comptable, notaire. Reste à ta place. Le but pour toi, c'est d'utiliser ton argent pour pouvoir l'investir dans l'immobilier, pour que l'immobilier travaille pour toi. Si tu travailles dans ton immobilier, dans ce cas-là, tu es devenu ton propre salarié. Et donc, tu as quitté un job pour en avoir un autre. C'est quand même bête. Reste bien à ta place. N'hésite pas à payer les personnes compétentes autour de toi pour pouvoir justement t'accompagner dans les différentes parties, différentes étapes de ton investissement immobilier. Ça te permettra automatiquement d'aller plus vite, d'aller plus fort, plus en sécurité, d'être plus rentable. Même si sur le papier, tu as l'impression que ça va te coûter plus cher, tu n'as même pas idée de combien va te coûter un incompétent. Sur la fin de cette vidéo que j'ai voulu courte et précise, concise, pour t'aider justement à y voir plus clair sur la location courte durée, je te mets juste en dessous de cette vidéo une masterclass complète dans laquelle justement je te détaille une location courte durée pour que tu puisses y voir plus clair. Sur son fonctionnement, c'est entièrement gratuit. Donc, si tu veux en savoir plus et toi aussi encaisser des dizaines de milliers d'euros, dans ce cas-là, tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite de l'autre côté.